Justement, le gros titre, c'était « Tinder for the Crees », alors le Tinder pour les relations avec les Crees, alors je trouvais que c'était très approprié. Alors, Chantal Hamelin, directrice générale au Secrétariat aux Alliances économiques Nation Cree à Bitibi-Témiscamingue. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse à Alia. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est, déjà nous dire un peu d'où vient l'origine de ce nom-là, quels sont les objectifs, depuis quand ça existe? Alia est une plateforme électronique de maillage et de jumelage d'affaires. Alia, c'est le diminutif d'Alliances, Alliances qui nous représente très bien au Secrétariat. Le Secrétariat a été créé en 2002 suite à l'entente de la Paix des Braves et qui a été créé afin de maximiser les Alliances d'affaires de nos partenaires. Et nos partenaires sont les grandes villepôles de la Bitibi-Témiscamingue, la ville de Matagami, avec les Crees du Nord du Québec. Et nous avons une très grande fenêtre ouverte sur le Nunavik et les autres Premières Nations. On organise des événements pour rassembler les gens. Mais la pandémie nous a fait vraiment réfléchir et nous a dit, écoute, pour maximiser et pour venir combler le besoin de maximiser nos Alliances stratégiques de masse, il faut se trouver un moyen. Et le moyen a été définitivement créé, Alia, cette plateforme-là, qui compte présentement approximativement 150 membres actifs. Nos membres ont de très grandes distances entre eux. Alors Alia vient combler définitivement ce besoin-là et vient remplir le défi que nous avons de la distance entre nous. Concrètement, la plateforme, elle contient un algorithme qui analyse les données que les utilisateurs rentrent quand ils s'inscrivent sur le site. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Et puis, quels types de données doivent renseigner? Et puis ensuite, comment ils sont mis en contact, en fait, les utilisateurs les uns avec les autres? L'utilisateur, en premier lieu, doit se rendre sur notre site Alia B2B.com. La plateforme, c'est une plateforme payante, alors c'est sûr, il doit accéder à la plateforme. Ensuite, la plateforme te demande tes renseignements personnels. Il y a approximativement une quinzaine de questions à répondre pour vraiment bâtir ton profil pour permettre à l'algorithme de faire le maillard. La première section des questions te demande de l'information sur ton entreprise, ton secteur d'activité, sur quel territoire tu oeuvres. Et ensuite, la deuxième partie te demande qui souhaites-tu rencontrer, sur quel territoire, dans quel secteur d'activité. Et ensuite, l'algorithme, avec un taux de compatibilité, va suggérer à l'utilisateur des rendez-vous d'affaires selon un pourcentage. Alors, comme exemple, moi je pourrais avoir 80% de compatibilité avec toi. Ensuite, l'utilisateur choisit s'il va de l'avant et te demande une rencontre. Si je voudrais te rencontrer, je te demande une rencontre dans ma plateforme. Et là, toi, tu reçois par texto et par courriel une notification. Et tu réponds et tu peux refuser, en fait, la rencontre ou tu acceptes. Si tu acceptes, au moment du rendez-vous, c'est une vidéoconférence à l'intérieur de notre plateforme Alia qui permet aux gens de se rencontrer. L'utilisateur peut voir la compatibilité avec tous les gens qui sont inscrits dans la plateforme. Ce n'est pas des réponses fixes. On peut toujours retourner à nos questions, changer nos réponses et l'algorithme refait le calcul. Vous avez organisé une journée de maillage en décembre dernier. Quels étaient les invités et puis quels étaient les objectifs de cette journée-là? La journée maillage, nous sommes très fiers d'avoir pu la faire cette année sur Alia, bien sûr. C'était notre 18e édition. L'objectif de la journée maillage, c'est de maximiser justement le maillage d'affaires. Et à l'intérieur d'Alia, bien, ça a permis d'animer la plateforme et puis faire de la journée des rendez-vous d'affaires. On a réussi à faire 200 rendez-vous d'affaires. Nous avons accueilli des conférenciers de très haut niveau. Alors, pour la première fois de l'histoire du secrétariat, on a accueilli trois ministres. De plus que la députée de notre très grande région, certains maires et le grand chef du grand conseil d'écrit est avec nous, Dr Abel Balsum. J'avais aussi les communautés algonquines avironnantes. Alors, on donne la parole aux gens sur leur vision du développement de leur communauté, la vision de comment ils veulent interagir avec les gens, les voisins qui les entourent. Dr Abel Balsum nous a vraiment interpellés sur le fait qu'on est aussi forts que nos voisins. Puis, les commentaires étaient très, très positifs. D'ailleurs, Mme Suzy Raté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est l'agent de liaison, qui était présente à la journée maillage et qui peut effectivement témoigner du succès de l'événement. Pour moi qui travaille comme agente de liaison, c'est très aidant quand je vais sur la plateforme, je peux aller voir le profil des gens et ça me donne une bonne idée de leur souhait et ça me permet de voir, de cibler rapidement des personnes qui peuvent répondre à mes besoins. La journée s'est déroulée sensiblement de la même façon que ça se passait dans les années précédentes. J'ai pu même tenir mon kiosque virtuel. Donc, on avait la possibilité de se créer une belle bannière avec notre logo et tout. Les gens viennent cliquer sur le kiosque. Quand ils cliquent sur le kiosque, ils se retrouvent dans une salle virtuelle où on peut discuter, d'autres gens peuvent se joindre à nous. Il y avait aussi une salle commune de réseautage où quand tu n'avais rien sur ton horaire à un certain moment, tu pouvais aller dans cette salle-là discuter avec différentes personnes. On avait l'impression qu'on pouvait reproduire les discussions de corridors qu'on pouvait avoir près de la machine à café. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un partenaire sur un de nos comités de travail à l'UQA. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet de regrouper des partenaires autochtones. Tu sais, le territoire est tellement vaste, on n'a pas toujours la chance d'aller visiter les différentes communautés. On ne sait pas toujours qui cibler dans les communautés pour créer des partenariats. Donc, la plateforme permet d'avoir ces partenaires-là. Est-ce que vous avez des projets à venir? Nous avons, bien sûr, notre conférence qui est au printemps, en fait, le 9 et le 10 juin prochain. Ça se déroulera à Amos, bien sûr, en hybride, virtuellement sur la plateforme Alia. Mais j'espère, à ce moment-là, qu'on va pouvoir créer un noyau de rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...